Bonjour, je suis toujours en cherchant des indicateurs afin de tester le BENDIX Hardata computer. Les indicateurs devraient être compliqués avec le RING 565. Donc j'ai trouvé ce indicateur de 2H de l'indicator de l'Ebay USA. Je ne sais pas si ceci sera compliqué avec le RING 565. Vous le voyez. C'est un instrument de formes de formes de formes de formes de formes. Ok, donc on va ouvrir ce truc. Ok, donc il y a un wire ici pour le bulb. Et vous pouvez voir qu'il y a un connecteur ici. Un pin. Ok. Ok. Ok, donc il semble que c'est un amplificateur. Donc je pense que l'input de ce instrument est un signal de AC. encore une fois. Donc on peut voir que sur l'Assemblée électromechanique. On a le moteur ici. C'est évident car il y a un petit pinion ici. Ce capaciteur est probablement utilisé pour le moteur. Et nous avons ici un synchro. C'est peut-être un synchro-transmitter. On peut voir. Oui, ok. Donc on peut voir les références du winding. Le bleu et le bleu et le bleu. Et le stator correspond à ces trois wires. Le bleu et le bleu. Donc je pense que celui-ci permet d'avoir une recopie de ce instrument. C'est pourquoi ce truc est appelé le master indicator. Et le feedback est probablement ce truc. Il semble être un potentiel. Ici nous avons le power supply transformer. Et le servo amplifier est ici. Nous avons deux transistors ici. SP3 et SW62. Et deux autres transistors ici. Donc c'est un circuit très simple. Le circuit. Ok. Donc je pense qu'il peut être intéressant. Pour faire le reverse engineering. Mais peut-être qu'il est possible. Pour faire le travail avec le reverse engineering. Mais je ne sais pas. C'est le power supply assemblée. On peut voir quelques diodes. C'est le schematic diagramme de ce instrument. Ici. On peut voir qu'on a un amplifiant servo. Mais on peut voir que l'input n'est pas connecté à aucun device de feedback. Mais il est connecté à un pin de connecteur. On peut voir aussi que le moteur est connecté à un potentiometer. C'est ce potentiometer ici. J'ai fait quelques measurements ici. Donc ce potentiometer est très linéaire. La résistance est 0 pour une vitesse de 0. Et il y a une augmentation de 1K25 par 100 knot. Il y a aussi un synchrotransmitter ici. Ce qui permet de connecter cet instrument à un autre instrument. On peut voir que le feedback est mis. Pour le premier test, je vais appliquer un voltage AC à l'input de l'amplifiant. Et je vais voir si on a une augmentation ou une diminution de la valeur selon la phase de ce signal. On a besoin d'un voltage de 26 volts AC ici. C'est en fait un transformateur autotransformer. Et on a besoin aussi d'un voltage de 115 volts pour le réferissement du moteur AC. Ok, donc je l'ai connecté à ce synchrotransmitter, à l'input de cet instrument. Ce qui permet de changer la direction. de l'inputation. Malheureusement, je ne peux pas utiliser celui-ci. Le synchrot est un peu resté. Donc le torque qui est nécessaire est trop haut pour le synchrot. J'espère que le pointeur peut le bouger. Donc j'ai utilisé, au lieu de l'indicator true mac. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bye-bye.